Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du bilan culturel du mois de juin qui va porter sur l'audiovisuel, sur tout ce qui est podcasts et contes. Je vais commencer avec les films. J'ai vu I Am Not Your Negro qui est un film documentaire disponible sur Netflix et sur Youtube qui revient sur la vie de James Baldwin, qui raconte son parcours et son amitié avec Malcolm X et Martin Luther King notamment. C'est un film qui est éminemment engagé sur la lutte antiraciste aux Etats-Unis. Tout le mouvement Black Panthers auquel il n'a pas participé, il explique pourquoi la population noire avait les revendications à cet instant T, tout le contexte social, sociétal, tout le parcours de vie, toutes leurs relations avec ses deux amis, les gens qu'il a rencontrés, son propre parcours. C'est un film documentaire qui est à la fois très beau, poétique, politique évidemment. Il y a des images d'archives, il y a des citations il me semble. C'est un très très bon film, très instructif, qui dure une heure et demie et qui vaut vraiment la peine d'être regardée, qui est très important, je pense, pour comprendre tout ce qui a pu se passer ces derniers temps et tout ce qui s'est passé antérieurement et toute l'histoire qu'il y a derrière. Après, j'ai vu Une fille facile de Rebecca Zlotowski qui a été vachement mise en avant à sa sortie, notamment parce que ça a fait un peu polémique. Il y avait Zaya en spécial guest dedans. On va suivre une jeune fille dans le sud de la France. Il y a sa cousine qui vient pendant l'été où elle a son bac et sa cousine vient de la capitale et elle l'a fait rêver autour du luxe. Tout ce qui est les objets de luxe, je pense souvent aux sacs à main, tout ce qui est du matériel, la vie de riche tout simplement. Il y a quelque chose d'assez intéressant parce que Zaya est l'image de la fille facile en l'occurrence. C'est quelqu'un qui n'est pas lettré dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire. Et Zaya contourne totalement ça. Zaya contourne l'image qu'on avait d'elle. J'ai beaucoup aimé que ça soit dans l'esthétique, dans le jeu, dans l'atmosphère qui en ressort. En fait, c'est vraiment un film à regarder pendant cette période-ci. Le sud de la France, le soleil, les bateaux, tout ce qui en ressort que ça soit dans la narration. Enfin voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire mis à part que c'est un film très bien réalisé à mon sens. J'ai pas été déçue. J'ai vu Persona de Bergman qui est l'histoire de deux femmes. C'est plus ou moins des destins croisés, des vies parallèles j'ai envie de dire. Il y a un pattern assez commun entre les deux. Il y a une histoire d'amour avec toute une atmosphère très planante. J'avais jamais vu de Bergman avant. Je trouve ça très intéressant et dans l'esthétique, dans le rythme. C'est très lent. Ça participe vraiment à la pose de l'atmosphère. Faut aimer, je crois. C'est un film en noir et blanc. Je sais pas si c'est important pour vous mais bon voilà. Et je trouve que c'est quand même relativement précurseur pour l'époque où ça a été réalisé. Les femmes sont belles. La façon de filmer leur visage notamment est sublime. Je l'ai vu il y a quelques temps du coup. Donc j'ai pas tous les souvenirs en tête. Mais je trouve que la manière de filmer les femmes est assez intéressante. Et oui il y a du malgaze. Mais c'est pas omniprésent à mon sens. Il y a quelque chose qui relève davantage de l'onérisme et de l'ésotérisme. De quelque chose d'assez planant et dans la réalisation et dans l'intrigue. Je pense notamment au paysage de plage. Toute l'esthétique en fait participe à ce flottement. Et à cette relation qui est elle-même un peu flottante. Je vais passer brèvement sur un Christophe Honoré que j'ai vu. Que j'ai trouvé bien mais sans plus. Enfin moins que ceux que j'ai vu les mois précédents. C'était Chambre 212. Qui est en fait l'histoire d'un couple qui se sépare. Enfin qui voilà qui se rejoint plus sur plein de points. Et donc la femme décide en fait de louer une chambre dans l'hôtel qui est en face de leur appartement. Alors j'ai aimé le début. Où c'est très ancré dans la réalité. Et après il y a comme des vies parallèles. Enfin leur passé qui revient. Quand ils se sont connus. Leurs anciennes histoires d'amour. Leur passif sur le fait que la femme elle a eu plusieurs amants. Sur le fait que l'homme avait une relation avec une ancienne prof de piano avant. Qui revient comme un souvenir. Il y a une alternance entre réalité et souvenir. Dont on a plus ou moins du mal à cerner la vraisemblance. Il y a le personnage de l'homme plus âgé qui est incarné par Benjamin Biolet. Et c'est Vincent Lacoste qui joue le même personnage mais quand il a 20 ans. J'ai pas aimé leur jeu à l'un comme à l'autre. Donc ça a aussi participé au fait que je trouvais ça lourd à certains égards. Les plans alternés entre l'hôtel et l'appartement auraient pu être intéressants. Mais je trouve que c'était pas assez approfondi. C'est un peu ressorti comme un film français sur une rupture. Mais sans grand ressort à mon sens. En fait j'ai aimé le début. Et j'ai aimé la fin. Mais le problème c'est que les 1h au milieu c'était pas trop ça. C'était pas un grand film à mon sens. C'était pas désagréable mais c'était pas exceptionnel. J'ai vu Sans Soleil de Chris Marker qui est un film plus ou moins documentaire. La forme est plus complexe que ça. En fait c'est Chris Marker qui va revenir sur plusieurs voyages qu'il a effectués. Que ça soit la Guinée-Bissau ou l'Islande ou encore le Japon. Ce sont des lettres de Chris Marker qui sont lues par une femme tout au long. Et on voit les images défiler. Et on voit les différences culturelles entre les gens qu'il rencontre. Il se questionne sur les souvenirs et l'histoire qu'il faut garder. Sur comment ça marque un pays. Comment ça marque un peuple. Quels éléments culturels il y a qui différencient ces peuples. Mais il traite ça avec un regard très intimiste. Qui est vraiment amené par la narration en voix off. C'est plus une lettre adressée au spectateur. De la poésie cinématographique. Un espèce d'essai cinématographique plus qu'un documentaire. Oui il y a l'histoire derrière. Mais il y a surtout sa propre sensibilité qui est là. Et ça relève davantage de ça. Et de comment il ressent les endroits où il va. Les endroits qu'il filme. C'est vraiment poétique et ce sont des images qui défilent. Il n'y a pas de fil narratif. C'est un peu comme si on regardait une suite de photographie. Avec une sorte d'idée d'exposition photo qui passerait. Quelque chose de juste qui relève de l'esthétique. De la contemplation des choses et du quotidien. De ces cultures qui ne sont pas nécessairement celles qu'on connaît. En fait c'est un film très lyrique. Après j'ai vu un documentaire d'Agnès Varda. Qui est un documentaire moyen métrage, court métrage. Qui s'appelle Black Panthers. Comme le titre l'indique. Ça revient sur le mouvement Black Panthers aux Etats-Unis. Et elle va filmer du coup ce mouvement. Comment ça s'est mis en place. Comment c'était régi de l'intérieur. Comment elle a été reçue aussi. Quelles étaient leurs revendications. J'ai trouvé que c'était un documentaire beau. Intelligent. Avec toute la poésie d'Agnès Varda. Mais une fois de plus. Tout comme j'ai parlé du film qui revient sur l'histoire de Badwin. Éminemment politique. Avec la touche Varda qui est très appréciable une fois de plus. Après j'ai vu d'autres films. Mais ils ne m'ont pas nécessairement marqué. Ou alors je ne m'en rappelle plus très bien. Donc du coup je vous laisserai les titres en barre d'infos. Là je vais passer aux séries. J'ai regardé Years and Years. Qui est une série dystopique plus ou moins. Plutôt d'anticipation je dirais. Qui suit une famille en Angleterre. Avec toute la crise sociale, écologie, économique qui advient. C'est la mois du montage. En fait c'est juste que j'ai totalement omis de parler d'un truc. Qui est genre le point central de la série. C'est la prise de pouvoir de la part d'une femme. De droite extrême au Royaume-Uni. Où se déroule l'intrigue. Et donc aussi comment ça joue au sein de la famille. Au sein du pays. C'était tout ce que je voulais rajouter. Mais genre c'est un point ultra essentiel. Et qui amène aussi toutes les problématiques que j'évoque. Bonne vidéo ! Et en fait il y a un incident dans une usine. Il me semble. Il y a toute une question de l'évolution de la société au fur et à mesure. Notamment sur les nouvelles technologies. Sur toutes les questions de société actuelle. Que ça soit l'environnement. On est au moment où le monde s'effondre. Il y a une qui est chercheuse biologiste je crois. Et qui en fait va être près d'un choc nucléaire. D'une bombe nucléaire qui explose. Et ça va faire partie grandement de l'intrigue. Notamment parce que ça va toucher toutes les populations. Dans beaucoup d'endroits du monde. Il y a des catastrophes qui arrivent. Notamment écologiques, environnementales. En même temps on va suivre les relations de cette famille. Les difficultés qu'ils ont à vivre. Leur quotidien en fait. La banalité du quotidien. C'est une série qui est très forte. Après on me l'avait beaucoup vendue. Et j'ai été un peu déçue. Parce que j'ai trouvé que le rythme n'était pas aussi soutenu que ce à quoi je m'attendais. Après je trouve qu'elle est très bien réalisée. Et voilà les acteurs sont bien. Tout ce qui relevait du transhumanisme. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a un peu fait penser à Black Mirror. Je pense que c'est aussi lié au fait que ça soit une série britannique. Et que initialement avant que Netflix reprenne les droits et la production de Black Mirror. Bah c'était aussi une série britannique. L'autre série que j'ai regardée c'est Euphoria. Alors je vais pas faire un grand résumé. On va suivre des ados aux Etats-Unis. Dans une ville assez précaire à vrai dire. Dans un milieu social pas très avantagé. Et on va suivre Roux qui est incarné par Zendaya. Qui revient d'une cure de désintox. On va suivre tous ces ados au sein de ce lycée. Au sein de cette ville. Avec tous les traumas qu'ils ont. Avec toutes leurs histoires. Moi on me l'avait vendu comme une série qui parle éminemment des nouvelles générations. De la génération des années 2000. Tel un Skins actuel. J'ai pas regardé Skins plus jeune. J'ai jamais réussi à accrocher. Notamment parce que voilà il y avait la drogue qui était omniprésente. Mais parce que c'est pas forcément des choses qui me fascinent. Qui suscitent mon intérêt on va dire à regarder. Déjà j'étais partie sur le fait que j'allais me tenter. Mais que l'esthétique était pas là. Enfin à ce niveau là. J'entends dans l'intrigue. Maintenant au niveau esthétique de l'image. Du traitement des couleurs. De la lumière. Je peux pas enlever que Foria s'est très bien réalisé à ce niveau là. Que il y a la brillance qui est là. Je parle notamment des make-up. C'est vrai que c'est très beau. On a beaucoup parlé. Tout ce qui est aussi autour des couleurs néons. Esthétiquement à ce niveau là c'est très beau. Maintenant je trouve qu'il y a quand même un traitement de la jeunesse qui est assez problématique. Un traitement des traumas qui est semi-traité tout en étant traité trop en profondeur. Je sais pas. Je trouve que ça allait un peu partout en fait. Je trouve que c'était très éparpillé. Le point qui est intéressant par contre que j'ai noté et que j'ai trouvé bien, c'est que chaque épisode était centré sur un personnage qui permettait de voir les individualités, les problématiques qu'il rencontrait. Alors c'est sûr que ça traite de problématiques adolescentes, j'ai envie de dire, importantes. Notamment le cyber harcèlement, les relations en ligne, l'homosexualité. Enfin qui sont pas nécessairement inhérents à l'adolescence mais qu'on retrouve souvent comme paterne. Maintenant est-ce que ça valait toute la pub que j'en ai vue précédemment ? Je sais pas. C'est sûr que OCS s'est très bien réalisé ses séries et ça c'est quelque chose que j'enlève pas. Maintenant là où on l'a porté au nu parce que c'était exceptionnellement vrai, je trouve ça un peu embêtant. Et je crois que Galaté l'a mentionné dans son dernier bilan culturel. Je trouve ça embêtant que ça soit que dans des contextes sociaux difficiles, que ça vienne en fait. Et ça a pas trouvé autant d'engouement de ma part que ce que j'en attendais. Je vais passer rapidement aux chaînes Youtube que j'ai regardées, que j'ai découvertes. Il y a la chaîne de Johan qui fait des vidéos lecture, qui est booktuber. Il fait des bilans lecture, il fait des vlogs de lecture, souvent des 7 jours 7 livres. J'aime beaucoup ses choix de lecture et la dernière vidéo qu'il a sortie, alors où je tourne cette vidéo, c'était faire le tour des boîtes à livres de Toulouse. Je trouve ça génial comme idée. Je trouve qu'il amène bien ses propos, qu'il a un discours assez construit sur ses avis. J'ai découvert des Arabic novels qui traitent de littérature arabe. Je m'y connais très peu en littérature arabe et j'essaie de changer ça. C'est vrai que ses vidéos m'aident pas mal. Elle est très informée sur les livres qu'elle présente et elle explique aussi pourquoi c'est important de lire tel auteur ou autrice. On voit la passion dans ses vidéos et ça fait vraiment du bien. Et puis ça me permet de découvrir de nouvelles littératures. Je vais parler de Marie Boiseau qui est illustratrice, qui a un univers tout chou, tout mignon. Elle a fait plusieurs studios vlog, notamment pendant le confinement si je dis pas de bêtises. Elle revient sur tout son travail. Ça ressemble un peu aux vidéos de Si, si vous regardez sa chaîne. J'aime beaucoup, c'est hyper reposant je trouve comme contenu. C'est chouette, elle donne des tips un peu sur ce que c'est aussi d'être illustratrice et que c'est pas simple d'être à son compte et notamment dans ce milieu là. J'en ai fini avec les chaînes YouTube. Du coup il me reste les comptes Instagram et les podcasts. Je vais rester sur tout ce qui est audio du coup. J'ai écouté Gardien de la Paix qui est un épisode de Profil de Arte. Ça revient en fait sur le groupe WhatsApp qu'il y avait dans la police à Rouen qui était néo-nazi. Qui se faisait livrer des armes, qui avait des propos tout en relation avec évidemment ce que je viens d'évoquer. Tout ce qui est ressorti sur les violences policières. C'est très dur comme podcast. Si vous êtes sensibles, je sais pas si je vous conseille d'écouter. Moi ça m'a fait un choc. En fait ça déroute d'entendre des gens à l'heure actuelle qui peuvent encore penser tout ce qui est évoqué. Parce qu'il y a des extraits audio en fait de messages vocaux qui ont été envoyés sur ce groupe. Ça vaut la peine mais c'est déroutant. Après j'ai écouté Sens de la visite qui sont des podcasts de 20 minutes environ. Avec des personnes qui sont interviewées. Qui sont souvent dans le milieu artistique. Qui parlent en fait de leur découverte de tel ou tel endroit, de telle ou telle oeuvre. Donc il y a notamment un épisode autour de Claude Monet. Autour de Soulages. Moi j'ai découvert pas mal en fait d'oeuvres où j'ai redécouvert des artistes que je connaissais plus ou moins mais de loin. Je trouve ça hyper intéressant de voir la sensibilité qu'amène l'art pictural, les tableaux, le contexte, l'endroit, l'âge où on les découvre. Et à quel point parfois ça peut créer un tel choc que ça change des vies. Et il y a des gens qui sont devenus artistes suite à une visite de musée en sortie scolaire quand ils avaient 11 ans quoi. Et c'est très chouette, ça vous permet de découvrir et des parcours des oeuvres des artistes. Donc je vous invite à écouter. Et enfin je termine avec A l'heure on papote. Alors c'est un petit peu particulier parce que A l'heure on papote c'est le podcast d'une abonnée qui a sorti ce podcast au mois de juin je crois. qui fait surtout des bilans culturels, des talks, des plus ou moins réflexions autour d'éléments culturels. Je sais qu'elle a fait le rap notamment. Et en fait dans l'un de ses bilans culturels elle parle de moi donc ça me fait un peu bizarre d'entendre ça. Elle a une analyse de ce qu'elle consomme qui est hyper intéressante. Et je trouve qu'elle a une analyse qui est vachement poussée. En des épisodes de 20 minutes elle arrive à faire un retour assez complet sur ce qu'elle a pu faire ce mois-ci. Donc je vous invite à l'écouter. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et je vais passer au compte Instagram et puis ça terminera la vidéo. Je vais vous parler du compte La Machine Infernale qui partage des oeuvres qui l'ont marqué. Que ça soit cinéma, livres. Elle a beaucoup parlé notamment pendant le mouvement BLM. Elle parle aussi des oeuvres qui la marquent et qui l'ont marqué depuis l'enfant. Je pense aux Demoiselles de Rochefort notamment, aux Paravis de Cherbourg. Et elle a des goûts qui sont assez communs aux miens. Donc c'est sûr que je m'y retrouve pas mal. Je trouve qu'elle a une esthétique qui est chouette. Je vais parler d'un compte qui me tient assez à coeur parce que finalement on en parle peu. C'est le compte Les Mélodieuses qui a été fait par quelqu'un que je connais. Donc je pense pas qu'elle passera par là. Mais si c'est le cas, bah coucou. Les Mélodieuses c'est un compte qui revient en fait sur le sexisme dans le milieu artistique de la scène. En fait de la musique. Et surtout de la scène jazz parce que Léa qui a créé ce compte est chanteuse, jazz. C'est un milieu qui est quand même éminemment sexiste. Là elle a fait un post sur des témoignages sur des jams. Donc les jams c'est des scènes ouvertes en gros. On reprend des standards de jazz et on les interprète à plusieurs. Donc il y a batterie, basse ou contrebasse, guitare, piano, sax et chant parfois. Et en fait la considération qui est faite des chanteuses en règle générale dans ce milieu est quand même pas tip top. Et évidemment là ça traite majoritairement de la musique jazz. Mais on peut appliquer ça quand même au milieu musical en règle générale. Je trouve que Léa le fait bien. Pour l'instant il n'y a pas encore énormément de post sur le compte. Mais je vous invite à la suivre parce que je pense qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt. Et ça peut être intéressant de se pencher sur ces problématiques là qu'on ne connait pas forcément quand on n'est pas dans ce milieu un peu niche. Je termine avec les comptes Instagram et je termine la vidéo en fait. Mais je termine avec un compte Instagram que j'aime énormément. Qui est celui de Pepperdryer. J'espère que je le dis bien si tu passes par là. Où elle revient souvent sur les contenus qu'elle rencontre en règle générale. Mais ces derniers temps elle a beaucoup posté ses aquarelles. Et je suis mais amoureuse de ses dessins. Je trouve ça tellement bien fait. Elle a repris un David. Elle a refait un Ocnex. Ses photos déjà si vous regardez ses stories je veux la déco de son appartement. Elle a un blog. Elle réalise des articles vraiment trop bien sur les éléments qui la marquent. Elle partage aussi beaucoup d'oeuvres picturales. C'est une passion qui me revient de plus en plus ces derniers temps. Et ça comble tellement mon besoin en fait de voir des oeuvres d'art. De revoir des oeuvres que j'avais plus ou moins oubliées. Ça me fait du bien tout simplement. En fait c'est juste une passionnée de culture dans sa pluralité. Et ça me fait du bien. Je vous invite à aller la suivre. Parce qu'elle a toujours du contenu hyper intéressant. Et je filme cette vidéo tard dans le mois de juillet. A vrai dire on est le 14 juillet. Là elle a fait un projet hyper chouette. Parce qu'elle a lu un livre en anglais dont j'ai perdu le nom. Mais il y aura tous les liens sur son Instagram. Où en fait ça revient sur le fait d'écrire et les exercices d'écriture qui peuvent être intéressants. Et du coup elle a lancé un espèce de défi. Où elle essaye de réaliser les exercices qui sont évoqués dans ce livre. Et elle fait participer les gens. Donc c'est assez chouette. Moi j'avoue que j'ai pas forcément le temps ces derniers temps. Mais peut-être que je m'y tenterai d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Donc voilà. J'ai terminé cette seconde partie de vidéo. Et j'ai terminé le bilan culturel du mois de juin. Qui arrive très tard à mon avis. J'ai déjà évoqué les raisons pour lesquelles je postais pas plus amplement ces derniers temps. Ça va revenir. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos aussi. Il y a des choses qui suscitent votre intérêt. Dont vous aimeriez me voir parler ou quoi que ce soit. Vous pouvez me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt de toute façon. Je sais pas encore quand. Mais ça ne saurait tarder. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et Twitter. Sur ce, on se retrouve très vite. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.